Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé dans mes DM Instagram vous étiez nombreux à me demander de faire des vidéos sur la Hype House parce que c'est un phénomène dont on entend parler partout et vous étiez nombreux à me demander de vous expliquer qui sont la Hype House, comment ils sont devenus connus etc donc du coup je vous ai fait des petites recherches, j'ai tout noté et je vais tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo donc du coup si jamais ça vous intéresse, bah regardez la suite juste pour vous dire, si jamais vous êtes pas au courant, j'organise un concours sur Instagram pour vous faire gagner un iPhone 11 qui se termine à la fin du mois de janvier, donc c'est pour ça que je vous le dis, allez vraiment participer il vous suffit de venir vous abonner, vous likez la photo où j'ai l'iPhone dans les mains vous commentez également en identifiant 4 personnes et les résultats seront en ligne début février donc du coup on va commencer maintenant, let's go Qu'est-ce que c'est la Hype House ? Un groupe de 19 tiktokers qui se retrouvaient dans une maison à Los Angeles ils vivent presque tous ensemble donc du coup la Hype House, vous étiez nombreux à me demander un peu c'est quoi la traduction exacte en français sauf que quand vous traduisez Hype House ça veut en gros dire la maison de l'engouement, la maison de la popularité en haut on pourrait traduire ça par tous les gens populaires sont dans cette maison en gros du coup dans cette maison vous pouvez retrouver, alors dans l'article que j'ai lu et dans les petites recherches que j'ai fait j'ai trouvé qu'il y avait 19 tiktokers dans la Hype House donc je sais pas si c'est vraiment officiel et si aujourd'hui ça n'a pas changé mais en tout cas moi quand j'ai fait mes recherches c'était marqué qu'il y avait 19 personnes donc je vais vous énumérer chaque tiktoker qui se retrouve dans la Hype House donc on a la plus connue Charlie D'Amelio, Daisy Kish, Chase Hudson alias Lil Huddy Dixie D'Amelio donc la soeur de Charlie Addison Ray, Avani Greg, Tony Lopez, Nick Austin, Andreas Lopez, Alex Warren, Thomas Petrou, Couvre Anon, Ryland Storm, Jake Wright et James Wright donc je crois que c'est des frères je sais pas Colvin Colby, Patrick Houston, White Xavier et Connor Yowt je sais pas si ça a changé entre temps mais voilà c'était les 19 officiels que j'ai trouvé quand j'ai fait mes recherches donc faut savoir que dans cette maison voilà comme je vous dis il y a principalement les tiktokers les plus connus mais il y a aussi des youtubeurs de ce que j'ai compris donc il y a certains youtubeurs américains qui vivent également avec eux donc qui a eu l'idée de la Hype House, comment ça s'est fait ? c'est tout simplement Chase Hudson alias Lil Huddy et Thomas Petrou alias PetrouTV sur TikTok qui ont eu l'idée de la Hype House sachant que ça a été fait déjà avant il y avait la Team 10 là ou Team 10 je sais pas comment ça se dit avec Jake Paul, Logan Paul plein plein de youtubeurs qui avaient fait cette idée avant même des tiktokers je sais pas exactement donc ça a été déjà fait avant mais enfin c'est pas un concept innovant mais ce que je veux dire c'est que c'est Chase Hudson et Thomas Petrou qui ont l'idée de la Hype House en elle-même quoi la Hype House elle a été officiellement bah annoncée en fait sur leurs réseaux sociaux donc que ce soit Insta, TikTok, etc ils l'ont annoncée officiellement avec les photos officielles donc des filles, des garçons, etc le 30 décembre 2019 donc du coup voilà c'est ce jour là où ça a été officialisé que la Hype House était donc créée alors moi il y a un truc que je savais vraiment pas et ça m'a un peu surpris c'est qu'il y a des règles hyper hyper strictes dans la Hype House du coup faut savoir que déjà dans la Hype House ils ont le droit d'avoir des amis en dehors s'ils veulent ramener des potes s'ils ramènent des potes y'a pas de soucis, etc ils ont pas le droit de faire des soirées ça c'est un truc qui est interdit à ce que j'ai compris genre vous voyez les grosses soirées américaines genre musique à fond, boisson à fond grosses soirées américaines dans les maisons et tout ils ont pas le droit de faire ça déjà de 1 non vous êtes en train de tourner là ? salut ! non c'est moi qui file on dit toujours aussi grand de ça dites bonjour aux tiktokers tu veux mettre un peu dynamique dans ta vidéo ? un peu de quoi ? un peu de quoi ? donc faut savoir par exemple que dans la maison s'ils cassent quelque chose c'est à dire que j'espère que quelqu'un va faire tomber un vase faire tomber un verre, ce que tu veux dans les 15 jours ils vont devoir aller le remplacer c'est à dire que sinon bah ils sont virés genre en mode si ils cassent un bail ils doivent le racheter dans les 15 jours après faut savoir que les autres règles assez strictes dans la Hype House c'est quand vous vivez à l'intérieur si jamais vous voulez la rejoindre vous allez devoir poster quotidiennement c'est à dire que si vous postez vous allez devoir poster en gros une fois par jour du coup être hyper actif sur vos réseaux sociaux parce que c'est une maison qui prône la productivité alors comme vous le savez tous je pense la personne la plus connue dans la Hype House c'est tout simplement Charlie Damelio parce qu'aujourd'hui genre cette fille a 15 ans et elle regroupe aujourd'hui plus de 19 millions d'abonnés sur tiktok et elle va bientôt avoir ses 20 millions je crois sachant qu'elle a commencé les tiktok au mois de d'août ou juillet enfin genre l'été dernier donc en 2019 donc du coup c'est vraiment un truc de ouf genre c'est devenu une fille genre c'est devenu un engouement sur les réseaux cette meuf c'est un truc de ouf alors faut savoir par contre qu'elle ne vit pas actuellement dans la Hype House c'est à dire qu'elle elle vit encore dans le Connecticut avec ses parents parce qu'elle est toujours scolarisée elle est toujours à l'école et également sa soeur Dixie les deux c'est un peu la même chose les deux elles sont scolarisées encore donc du coup elles vivent encore chez leurs parents dans le Connecticut je sais pas exactement où c'est dans les Etats-Unis faut savoir que ces personnes elles sont percées du jour au lendemain et que tout le monde parle d'eux genre aux Etats-Unis ou même chez nous genre en France donc du coup il y a énormément de dramas autour d'eux il y a énormément de gens qui parlent sur eux et qui essayent du coup de les détruire un peu genre donc à la création déjà il y avait des petits dramas parce que comme vous avez vu sûrement dans les photos que j'ai mis il y avait seulement des personnes blanches dans la Hype House du coup ça a commencé à faire grave grave polémique parce que les gens ont commencé à dire que c'était des racistes parce qu'ils ont sélectionné que des blancs en gros genre ça s'est un peu calmé parce qu'à la suite ils ont commencé à ramener la tiktokeuse Avani et du coup quand elle est arrivée toutes ces rumeurs elles ont commencé vraiment à se canaliser en gros genre les gens ils pensaient plus ça parce qu'Avani c'est une fille qui est métisse etc je sais pas exactement de quel pays mais de sûr elle a un métissage parce qu'elle a beau vraiment foncer et ça se voit qu'elle est pas blanche donc il faut savoir qu'il y a plusieurs rumeurs de couples qui ont commencé à... voilà il y a des filles, des garçons qui vivent ensemble donc les gens ils ont commencé à dire ah lui il est en couple avec elle, elle est en couple avec lui ça a commencé à parler donc du coup de ce que je sais et des couples que j'ai entendus qu'ils étaient ensemble dans mes petites recherches etc Charlie D'Amelio serait en couple avec Lil Huddy donc avec Chase Hudson donc ça si jamais ça vous intéresse dites moi je vous en ferai une vidéo parce que j'ai fait plein de recherches sur leur couple et du coup bah si ça vous intéresse je pourrais en faire une vidéo je sais que vous étiez nombreux à me demander sur Instagram ensuite Addison Ray elle sort avec un mec qui s'appelle Bryce Howell du coup parce qu'on les voit tout le temps proches dans des tiktok et tout genre pour moi ils sont en couple je sais pas si ça a été vraiment officialisé mais en tout cas ils ont vraiment l'air d'être ensemble et je les trouvais chiquiote Avani elle sort avec un mec qui s'appelle Anthony Love donc c'est un mec tout simplement qui fait partie également d'une house parce qu'il y en a plusieurs aux Etats-Unis genre il n'y a pas que la Hype House et du coup lui il fait partie de la Sway House donc voilà c'est genre une house concurrente à la Hype House il faut savoir que comme ils sont assez jeunes ils sont souvent accompagnés par leurs parents enfin même tout le temps genre en gros Addison on voit souvent sa mère sur ses tiktok enfin même apparemment elle a percé grâce à ça mais on voit vraiment tout le temps sa mère dans ses tiktok donc on voit vraiment qu'elle l'accompagne dans tous ses trucs quoi tous ses projets et Charlie par contre on voit souvent que c'est son père et sa mère genre les deux qui l'accompagnent dans tous ses projets donc comme elles sont assez jeunes enfin je crois qu'Addison elle est un peu plus vieille que Charlie par contre mais les deux se font vraiment accompagner par leurs parents partout quoi en gros dans tous leurs projets et dans tout ce qu'elles font donc ça c'est super cool parce que vu qu'elles sont quand même jeunes on sait jamais c'est mieux qu'elles soient accompagnées par leurs parents moi je trouve que c'est très très bien ça donc il faut savoir les gars que apparemment ce serait un manager d'une des personnes dans la maison alors je sais pas exactement qui et je vais pas dire de la merde mais d'une des personnes dans la maison donc ça peut être le manager de Charlie ou le manager de Lil Huddy je sais pas c'est en tout cas un manager qui a simplement vu du potentiel en eux et qui s'est dit pourquoi pas louer une maison et de simplement investir sur ce projet là parce que voilà enfin c'est des gens qui sont assez jeunes donc même s'ils gagnent bien leur vie je pense pas qu'ils peuvent s'acheter une maison ils sont jeunes ils peuvent pas acheter une maison à 15 ans genre donc c'est forcément quelqu'un qui a investi sur eux et je pense vraiment que c'est l'un des managers qui a tout simplement investi sur eux et qui a vu que ça pouvait devenir quelque chose d'assez gros donc aussi on les a vu beaucoup voyager récemment c'est à dire qu'on les a vu partir ensemble à New York donc pas toute la hype house mais certains membres les plus influents donc on les a vu partir à New York ensemble d'ailleurs il y avait un peu des polémiques parce qu'il y avait... donc il y avait une vidéo par exemple qui a fait assez polémique où on voyait Dixie dans la rue à New York qui se faisait bombarder de gens genre c'était vraiment impressionnant genre à quel point il y avait du monde genre j'étais choqué mais bref en même temps vu le nombre d'abonnés qu'ils ont c'est pas étonnant mais vraiment genre il y avait énormément de monde pour elle c'était un truc de fou ils sont partis également en voyage à Hawaï donc c'était un peu on avait l'impression un voyage entre couples genre parce que clairement ils ont posté plein de tiktok en mode archi cute en mode couple goal vous voyez genre Charlie et Chase ils ont fait des tiktok que je trouvais archi... du coup ça a encore plus enlevé les doutes des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas en couple en fait enfin même moi je commence vraiment à penser que ça y est ils sont en couple genre même s'ils n'ont pas dit oui on est en couple ils n'ont pas vraiment officialisé à 100% ils mettent toujours des petits indices par là par ci mais il y a des gens qui disent qu'ils font ça pour le cloud et qu'ils font ça juste pour faire des vues voilà ils sont assez jeunes je pense qu'ils se kiffent genre après on sait pas vraiment s'ils sont en couple parce qu'ils ont décidé de ne toujours pas officialiser la chose faut savoir qu'il y a eu une petite polémique pendant qu'ils sont partis bah tout simplement pour leur voyage à Hawaï donc c'est à dire que quand ils sont arrivés à l'aéroport il y a une fille en fait qui a décidé de les filmer et qui vraiment genre les suivait et tout enfin je trouve ça hyper glauque genre les filmer pendant qu'ils marchaient et tout et on peut voir que vraiment à travers cette vidéo qu'ils sont vraiment hyper influents quoi parce que pour en venir à se faire suivre à l'aéroport comme ça avec des gens les prennent en vidéo comme ça et tout en plus de ça la vidéo de la meuf où elle est suée et tout elle a fait plus de 15 millions de vues les gars enfin c'est vraiment devenu des gourous de tiktok en fait c'est vraiment les personnes les plus influentes pour moi aujourd'hui dans le monde de tiktok donc voilà les gars écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu bah n'hésitez surtout pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir dans mes recherches etc n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo dites moi dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo tout simplement sur les coupes de la hype house donc soit sur charlie et chai soit sur addison et bryce dites moi ce que vous si jamais ça peut vous intéresser parce que sur insta vous aviez l'air assez intéressé par cette vidéo donc moi je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très très bientôt je vous aime très fort bye bye